Bon salut c'est BigPikeMan, bouge pas on se retrouve après l'intro, on va parler d'Elden Ring. Let's go ! Bon, salut à tous, salut à toutes. Alors, déjà, j'aimerais te remercier, toi qui m'as fait un don de 50 balles pour que je m'achète Elden Ring sur Xbox Series X, je te remercie du fond du cœur. Grâce à toi j'ai pu prendre le jeu, sinon je vais être sincère avec toi, je ne l'aurais pas pris. Et je ne l'aurais pas pris, et quelque part je ne me serais pas encore trompé encore une fois. Alors Elden Ring j'en suis à 7, 8 heures de game dans le jeu. Alors je vais vous dire ce que j'ai ressenti dans ce jeu. Alors vous savez que moi je suis quelqu'un qui n'a pas de skin, qui n'a pas un gros niveau dans les Dark Souls, on dirait même que c'est mon premier Dark Souls. J'ai touché vite fait Bluesborne, Bluesborne ne m'a pas plu donc j'ai lâché l'affaire, et je n'ai jamais fait de Dark Souls de ma vie. Donc pour moi la licence des Dark Souls, voilà, j'ai mon pote Rockman 9, le petit suisse qui adore les Dark Souls, il le stream là, le Elden Ring, donc voilà. Mais moi je vais te donner mon ressenti en tant qu'utilisateur, et en plus je l'ai essayé sur une Xbox Series X. Alors moi j'ai un gros problème, je ne sais pas si ça vient de ma console ou si ça vient de moi. Quand je joue avec ce jeu, j'ai l'impression que ce n'est pas fluide, j'ai l'impression que la console a du mal à garder le nombre de frame rates. Il y a des fois, en pleine action, tu vois le personnage, il est plus fluide, ça ralentit, je ne sais pas. Au niveau du gameplay, c'est lent, j'ai une espèce aussi de, il y a un input lag qu'on joue avec le personnage. Quand tu appuies sur le bouton, entre le moment où il va faire la roulade, et que tu as appuyé, il se passe quelque chose, je ne sais pas, il dirait qu'il se passe d'une éternité. Ça pour moi, c'est le plus gros défaut, c'est le gameplay, la lourdeur du personnage. L'interface aussi, il y a des menus, des menus dans des sous-menus pour aller mettre des menus, enfin des raccourcis. J'en ai vu des jeux avec des trucs, alors là, ça frôle le ridicule. Le canasson, pour l'appeler, tu l'appelles, tu es dessus, tu prends une bestiole en cible, tu le tapes, tu tapes à côté. Tu tires une flèche, la flèche, elle part de l'autre côté. Pourtant, tu es ciblé sur la bestiole. Bon, alors, il n'est pas exempt de défaut, mais il y a un truc aussi, moi, que je trouve malheureux dans ce jeu, qu'on nous a vendu comme un chef-d'oeuvre, ou comme, je ne sais pas, un directeur artistique de ouf, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, je le trouve vide comme jeu. Je ne sais pas, il n'y a pas... Puis même graphiquement, ça ne casse pas quatre pattes à un canard, j'ai l'impression d'être sur une PS4 au tout début. Elle est où, la claque next gen ? Alors oui, les gens qui aiment la licence vont encore venir me dire « Ouais, tu dis de la merde ! » C'est que mon ressenti en tant que utilisateur, il est où, le online ? Parce que le online, il n'était pas Day One quand le jeu est sorti. Alors, il paraît qu'ils ont patché. Voilà, mais bon, est-ce que les patchs ont corrigé tous les problèmes ? Je ne pense pas. Donc, moi, je l'ai acheté en démat. Parce que, bon, voilà, j'ai eu 50 balles de cadeau, enfin, en bon d'achat, donc, en carte cadeau, avec un code. Mais, je ne l'aurais pas acheté, franchement. Et je pense que ce n'est pas un jeu pour moi. Je vais peut-être y retourner, mais je ne pense pas que je vais... Je pense que ce jeu, malheureusement, pour moi, c'est encore un jeu qui a été surcoté, surhypé, surnoté. 95 sur Métacritic. Bon, il y a quand même des problèmes techniques. Des monstres qui poppent dans le dos, tu ne sais même pas d'où ils sortent. Bon, enfin, voilà, quoi. Puis, je ne sais pas, tu es lâché dans ce monde. On ne t'explique même pas ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas dans des grottes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, c'est... Ouais. Bon, il y a que les mecs qui kiffent, ils ne verront pas trop de problèmes. Mais moi, le plus foutage de gueule, c'est la fluidité du jeu. Ce n'est pas fluide pour l'instant. Donc, on va attendre que ce soit patché. On verra bien si cette espèce de lourdeur, on dirait que tu conduis un 45 tonnes et que tu as une voiture juste là et que tu vas t'arrêter, malheureusement, tu te l'emplafonnes. Mon ressenti personnel... Voilà. Ce n'est pas transcendant, les mecs qui kiffent le genre, ils y retrouveront. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je trouve que le personnage, il est trop lourd. Les combats ne sont pas dynamiques. C'est du gameplay d'il y a 15 ans, quoi. Voilà. Moi qui ai l'habitude de... Quand je jouais à mon MMO RPG, EverQuest 2, les personnages qui répondaient au tac au tac, là, c'est... Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. J'ai vraiment du mal avec le gameplay. Sinon, les mobs sont impressionnants. Je ne sais pas. Je ne peux pas trop critiquer le jeu parce que franchement, il y a quelque chose dans ce jeu. Il y a une atmosphère. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas, qui sort de l'ordinaire, qui te donne un petit peu l'envie d'y retourner. Tu vois, moi, je me suis fait... Je ne sais pas, je vais te donner un exemple. J'ai tué 4 boss. Je me suis fait tataner. Je suis mort 200 fois. Mais je m'en fous, j'y retournais, tu vois. Je ne sais pas, il y a un truc dans ce jeu qui fait que tu y retournes. Voilà. Je le finirai peut-être. Je vais peut-être continuer le jeu, mais je le ferai. Je vais le picorel. Je ne vais pas faire qu'en Rockman Knight, il passait 50 heures dedans, quoi. Voilà. Donc, tu voulais mon avis sur Elden Ring. Un bon jeu, mais qui a malheureusement quelques problèmes techniques, comme d'habitude à la sortie du jeu, quoi. Qui seront corrigés dans le futur, j'espère. Voilà. Bien online, pas présent. Et j'espère qu'il est multi-plateforme. Voilà. Parce que s'il est multi-plateforme, on pourra aller jouer avec mon pote Rockman Knight. Il faudra un coup de main. Voilà. Donc, tu voulais mon avis sur Elden Ring ? Bah, je te le donne. Une note. Tu veux une note ? Une note. 14 sur 20. Voilà. Pas plus. Oui, il a plus qu'Horizon. Bah, Horizon, excuse-moi, mais à part que ce soit beau et que ce soit belle musique, le reste, c'est vide, quoi. Là, je ne m'y attendais à rien. J'y étais, j'ai vu. Bon, c'est pas my cam, plus que ça. Mais bon, je peux comprendre les mecs qui kiffent. Voilà. Allez, je te laisse. Je te dis à plus dans le bus. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501